et bonjour à toutes et à tous on se retrouve comme je vous l'avais dit dans la vidéo de Halo sur cette démo technique sur le thème de matrix avec la nouvelle version de l'unreal engine 5 donc qui va nous montrer de quoi ce moteur est capable sur ces nouvelles consoles donc la xbox series x là en l'occurrence et la ps5 et donc voilà on va découvrir ça ensemble je me suis absolument pas spoiler je suis Thomas Anderson comme beaucoup d'entre vous travaillez avec des computers j'aime la liberté que je ressens de la limite du monde mais les computers sont aussi mirrors reflétant qui et qui nous sommes et les choix que nous faisons, les mondes que nous construisons ils nous confrontent aussi avec des questions sur pourquoi nous voulons choisir ce ou ce c'est pourquoi nous voulons faire un X au lieu de un Y où les idées de qui nous sommes et de ce que nous voulons même s'ils viennent ? nous prenons le film rouge et je vous montrerai comment profond que le rabbit hole va ce n'est pas vrai ce qu'est vrai ? comment vous définissez vrai ? par exemple, je ne sais pas pourquoi je suis ici je me souviens d'entendre et pensant que je devrais venir ici c'est important pour moi de demander aux gens comment nous savons ce qu'est vrai ? c'est vrai ? ciao, je suis Keanu Reeves plus 20 ans j'ai joué le personnage de Thomas Anderson de l'Matrix Trilogy ces films pionnerent le cinéma digitale avec des scènes comme bulletin back then, nous avons parlé beaucoup d'où la vie digitale pourrait prendre le cinéma et le narratif dans une industrie où les acteurs ont essayé de rester encore plus jeune nous avons pensé des faces digitale qui pourraient devenir immortales hi, je suis Carrie-Anne Moss et j'ai joué la trinité dans les films de l'Matrix 20 ans nous avons demandé combien de temps ça serait avant que les faces et les corps pourraient être changé plus facilement qu'on changeait les clothes nous avons pensé, qu'est-ce que l'identité signifie dans un monde complètement digitale ? et qu'est-ce que la réalité signifie quand un monde que nous pouvons construire est plus réel que notre propre ? en fait c'est une sorte de démo interactive j'en suis Nous devons avoir un contrôle total de créativité. Je suis venu à la Matrix. Wow. Tu n'as toujours pas. Je suis en train de faire un vélo, ils me disent. Je me soublierai cette version de nous. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais là-bas là-bas? Je suis désolé, j'ai dit que c'était un SIEM qui me préparait pour combattre le système. C'est quand même super bien foutu. Oui. C'est tout. C'est un peu... Un vrai. Un mot d'advice. Les agents sont mauvais. Mais qu'importe quoi que tu fais, restez de la merde de la marketing. A bientôt. Alors ? Qu'est-ce que maintenant ? Tu n'as jamais vu d'un film avant ? Faites les roues. Ne dis pas de plus. Faites-les hors de nous. Tu conduis. Je vais tirer. Ok. Donc là... Ça devient interactif. Ça y est. C'est super bien foutu. On a l'impression de jouer à un film. On a l'impression d'un film. Ah, Triniti ? Ils sont sur le voiture. Ils ont l'air. L'aiment la bouteille. Mon plaisir. C'est un plaisir. Sorry, chans. Of course ils ont un helicotier ! Oh, 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 oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! You need cover ! Hang on. Bon, après... Pour l'instant, c'est un truc... en terme de gameplay... qui est super simple. C'est totalement scripté et je ne peux pas vraiment me déplacer. J'ai enlevé une oreillette. Donc c'est aussi plus facile de faire des trucs aussi réalistes et beaux quand c'est totalement scripté et qu'il n'y a qu'un chemin et un gameplay assez limité, évidemment. Sur des jeux qui seront, on va dire, plus développés en termes de gameplay, de map et tout, ce ne sera pas aussi fou non plus. Il ne faudra pas rêver non plus. Mais bon. Ça vous montre quand même ce qu'on est capable de faire avec ce moteur. C'est quand même assez fou. Malgré tout, avec des consoles à 500 euros, il faut quand même le dire aussi qu'on puisse faire ça. Oh... Oh... Hell yeah! What are you doing? Time to blow this up down. C'est parti. C'est parti. Ben voilà. Je sais pas s'il y a autre chose derrière, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, tout ça, c'est pour visualiser, comme ils disent, l'IA en masse. On peut changer jour et nuit. Ça, c'est pour montrer vraiment les possibilités du moteur graphique, comment il va gérer la lumière la nuit, tout ça. Enfin, c'est quand même assez fou. En fait, ça vous montre vraiment tout ce que les mecs, ils ont mis en place comme option graphique. Enfin, tout ce qu'ils ont réussi à faire. Ça vous donne vraiment... Toutes les possibilités du moteur. C'est quand même assez fou. Ne me dites pas qu'on va pouvoir se déplacer là-dedans, quand même. Ah bah, si. Bon, c'est... Il y a quelques baisses de framerate, mais franchement... C'est quand même assez impressionnant. On va se balader un petit peu pour regarder. On ne va pas faire une vidéo super longue, mais... Je pense que là, il n'y a plus grand-chose à faire, mais bon... Oh là là, regardez-moi ça. On peut faire voler un drone. Ah ouais. En plus, on peut vraiment survoler le truc. Ah, c'est quand même bien réussi. Ce qu'ils ont fait là... On ne va pas se mentir. Enfin, vous imaginez un... Je veux dire une connerie, mais un Watch Dogs ou n'importe quoi. Même une nouvelle licence et tout. Dans une ville comme celle-là. Il y a un menu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce menu ? Ah ouais, donc il y a vraiment une map qu'on peut regarder. Il y a un mode photo. Ah, on peut changer... Des paramètres comme ça. D'accord. Ok. Ok. Ouais, c'est franchement... Bon, on ne va pas... Je pense qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à faire, mais... C'est vraiment pour vous montrer ce que techniquement on est capable de faire. Vous voyez, je vous disais, on est sur un truc qui est quand même assez scripté, machin. On ne peut pas se balader et tout. Là, je vais honnêtement la fermer parce que... En fait, si. On peut se balader dans un truc avec du monde, avec des voitures qui passent, avec beaucoup de piétons. Et vous imaginez ce truc, vraiment, utilisé dans des jeux, avec encore un peu d'optimisation, peut-être en baissant un petit peu le nombre de piétons. Il y a quelques optimisations et vous obtenez ça avec une bonne fluidité. Ce serait quand même fou. Ouais. Franchement... Bon, on ne va pas aller plus loin parce qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à voir ou à faire. Et je ne voulais pas que ce soit long comme vidéo. Parce que je veux vous la mettre avec un bon bitrate, tout ça, pour que vous puissiez profiter. Mais regardez. Alors franchement... Je l'attendais parce qu'en plus, on avait vu quelques démos techniques avant que les consoles sortent déjà. Sous du E5. Et je me disais, ouais, bon, c'est des démos techniques pour l'instant. C'est des trucs qui sont montrés en salon ou quoi. On verra bien, quoi, quand les consoles seront sorties. Et là, c'est concret parce que là, c'est moi qui contrôle le truc, quoi. Donc franchement... Ça envoie quand même du lourd. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On ne va pas aller plus loin. C'était plutôt impressionnant. Et c'est plutôt cool pour les jeux à venir quand ils arrêteront de les sortir aussi sur Xbox One et PS4. Parce qu'à un moment, ça arrivera forcément. Et on pourra passer à ce genre de jeu. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501